Léane Labrèche d'Or, bienvenue sur VHBerrys, merci beaucoup. Ça me fait tellement plaisir, merci de l'invitation. On est entouré de livres. Oui. C'est parce qu'on est dans la librairie Saga. Que je ne connaissais pas et que je suis très heureuse de découvrir d'ailleurs. Qu'on découvre tous les deux et qui se spécialise dans la science-fiction, « L'horreur et le fantastique » en français et en anglais. C'est pas mal tout ce que j'ai lu moi dans la vie. J'ai été très fan moi des romans science-fiction. Bien, moins horreur parce que sommeil très léger, beaucoup de difficultés à dormir si je regarde un film d'horreur ou si je lis quelque chose qui me fait peur. Mais fantastique et science-fiction, bring it. À l'adolescence, je lisais que ça. Et j'aimerais justement faire un parallèle et qu'on retrace la saga « La brèche d'or ». Oh! En plusieurs volets. En plusieurs volets, avec plusieurs trilogies, depuis juillet 88. Oui, ça c'est le début à ma naissance. Le monde a changé en juillet 88, quand je suis arrivée. Non, mais en fait, oui, ça c'est rendu une affaire que quand ça demande la date de naissance sur Internet. Avant, je faisais juste une petite swing, puis là je trouvais ma date. Puis là je fais « Ah, OK, il y a plusieurs swings avant d'arriver dans les années 80. » Je trouve que je suis vieille un peu. Mais, tu sais, c'est beau vieillir en même temps. Mais oui, juillet 88, dans les canicules. Un accouchement rapide de 4 heures, que ma mère a « nailed it ». Puis, oui, montréalaise, moi je suis née à Montréal, en banlieue de Montréal. Ça fait que c'est tout ce que je connais, cette ville, beaucoup. Oui. Ça se ressent surtout, Léa de la Brèche d'Or, dans tes projets, où t'évoques, au travers de tes personnages, la trentaine. Oui. Oui, bien, il arrive un moment là où tu... Il y a comme une culmination aussi, je pense, dans l'apprentissage du domaine artistique, j'ai envie de dire. J'ai comme l'impression que se créer une personnalité artistique, se créer une voix, puis développer un peu ce qu'on est, puis ce dont on a envie de parler. Ça se fait à travers les années, tu sais, c'est de l'apprentissage constant. Puis je pense qu'arriver à la trentaine, il y a quand même quelque chose qui s'installe un peu plus. Puis on devient des vrais adultes, entre guillemets. Puis il y a comme un corps là qu'on a envie de mettre en lumière, cette trentaine-là, où dans notre vie, il y a des affaires qui changent. Puis artistiquement, il y a des affaires le fun à dire aussi, tu sais, sur cette période-là, je pense. Après ça, peut-être qu'arriver à 50 ans, je vais dire autre chose. Sur la cinquantaine, possiblement, mais oui, je trouve qu'il y a de quoi à dire sur la trentaine. Tu viens de passer de la trentaine à la cinquantaine, c'est quand même hyper rapide. Comme ça, je pense que ça se fait comme ça aussi dans la vie. J'ai l'impression que plus on vieillit, plus ça passe vite le temps. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué ça, mais il me semble que quand j'étais jeune, les années, c'était long. Puis là, j'ai cligné des yeux. Puis il y a quatre années qui se sont passées, de 28 à 32 ans. Je ne les ai pas vus aller la dernière. Puis même si on a vécu quand même deux années de pandémie où le temps a comme ralenti, je sens quand même que plus j'avance dans la vie, plus le temps va vite, puis plus le temps m'échappe. Mais là, après ça, on ne rentrera pas dans la philosophie de la patente, mais je pense que vieillir, c'est tout le temps aller plus vite. Étonnamment, puisque le corps ralentit. Bref, on peut faire des thèses de maîtrise là-dessus. Et puis, il y a la recherche des points de fuite. Oui, oui. Ça, c'est quelque chose que... Mettons, la ligne de fuite qui est le concept de Deleuze, qui est un philosophe, rejoint pour moi le point de fuite qui est quelque chose en art visuel que j'avais étudié. Parce que là, on parle de la pièce de théâtre, ligne de fuite que j'ai faite... Mais tu vois, ça, je l'ai faite il y a trois, quatre ans, puis j'ai l'impression que c'est hier. Puis là, on a tourné le film cet été de cette même pièce-là. C'est vraiment un concept qui résonne quand même beaucoup. Moi, tu sais, je parlais de la trentaine. C'est quelque chose qui va rejoindre les gens qui veulent arriver à un certain moment dans la vie. Il y a deux façons de la voir, la vie. Soit tu fuis un peu cette réalité-là pour te trouver un ailleurs meilleur dans ta tête, dans ton cœur, la possibilité que ce soit plus heureux. Ou sinon, il y a les réalistes terre-à-terre qui prennent la vie comme par les cornes, le taureau par les cornes. Donc, il y a vraiment des concepts-là que je trouve qui sont comme conjointement liés, puis ce qu'on faisait en art visuel de point de fuite, de l'horizon, le meilleur, le plus loin, le plus fort, le plus beau. Tout ça, je trouve que c'est quand même... C'est mes deux vies qui se rencontrent, l'art visuel et l'art dramatique qui arrivent en même temps. On retrouve une connivence entre ces deux concepts. Et je trouve ça super inspirant, Léane, ce projet en particulier qui s'appelle Point de fuite, qui est un peu au cœur de ton actualité du moment. Parce que, comme tu l'as mentionné, aux alentours de 2019, tu as donné pas mal de représentations de cette pièce de théâtre. Oui, au théâtre d'aujourd'hui. Puis, c'était vraiment intéressant parce que c'est un spectacle qui se faisait comme en temps réel, si on veut. Le public entrait, la pièce était déjà commencée, puis on faisait comme une espèce de deux heures de souper d'amis qui dégénéraient en live, si on veut. Il y a vraiment quelque chose-là dans ce genre de représentation théâtrale-là qui est très différent de ce qu'on fait d'habitude, qui est comme le public s'assoit, les lumières se ferment. On est ensemble en arrière, on se dit gros merde, on va sur scène. Là, il y a comme un truc que c'était, encore une fois, je trouve que ça vient rentrer un peu dans ce qu'on disait de la trentaine, puis être dans la patente. Puis, en plus, c'est un show qui était voyeur, puis se faisait vraiment en temps instantané puis réel. C'était vraiment une expérience théâtrale super le fun. Est-ce que tu dirais à tous les spectateurs qui sont venus te voir, toi et ta troupe, dans la vraie vie, il y a quelques années, qui vont retrouver un peu la même saveur et les mêmes couleurs dans le film à venir? C'est sûr que les thèmes sont les mêmes. Je pense que si on a aimé la pièce de théâtre pour ce qu'elle venait brasser comme idée, pour ce qu'elle venait donner comme point de vue sur la vie, j'ai vraiment l'impression que le film va résonner aussi de la même façon. Après ça, c'est deux médiums complètement différents. Puis, je pense qu'il y a quelque chose dans... Les deux vont avoir des répercussions chez certaines sensibilités qui ne seront pas pareilles. Il y a des gens qui réagissent mieux au théâtre parce qu'ils se sentent 100 % investis, parce que c'est comme ça, on est avec des vraies personnes, on est en contact avec leur vivance, ce qui a tellement manqué pendant les deux dernières années de pandémie, ce qui est difficile à recréer à la télé. Même chose quand on écoute de la musique, on peut triper en écoutant un vinyle à la maison, mais ce ne sera jamais la même sensibilité que quand on entend sur scène de la musique, c'est différent. Mais en termes de ce que ça représente, ce que ça veut dire, puisque le texte fait résonner quand même comme problématique, c'est la même chose. Puis, je pense vraiment que le cinéma peut magnifier certaines choses aussi. On a plus de liberté, on a plus de... On peut se permettre de... Ce n'est plus le pouvoir d'évocation, c'est vraiment être concrètement... Si on dit, il y a un coup de vent, sur scène, on va dire, voyons, il y a un coup de vent, mais à l'écran, on va voir le vent, on va voir les chaises partir, on va voir les cheveux faire ça comme ça. Ça va chercher des sensibilités différentes, je pense, chez les spectateurs. De la même manière qu'on ressent un peu de folie au début du film Le Rire, que j'ai adoré. Oui, c'est un peu... C'était un beau projet, ça. Le Rire, c'était comme pour moi... Tu sais, je parlais des trucs qui se rejoignent. Le Rire, c'était tout ce que... Tout ce qui me fait triper de la comédie puis de l'humour dans la vie, puis tout ce que j'aime jouer comme des personnages avec énormément de profondeur puis un certain drame à aller comme porter, ça se ramassait les deux dans le même personnage puis c'était tellement trippant à faire. Puis effectivement, il y avait une folie disjonctée dans ce film-là. C'est pas un film qui est raconté « Il était une fois, il s'est passé ça. » Tu sais, c'est comme un peu décousu, ça joue sur la mémoire, ça joue beaucoup sur le plan affectif, émotif. Donc, le film comme tel, l'objet, ne suit pas une ligne droite cartésienne, mais plutôt une ligne émotive qui est comme justement hachurée, qui joue avec le... Tu sais, on est dans une librairie qui parle de science-fiction. Il y a un peu de science-fiction dans le Rire aussi. Tu sais, ça fait qu'il y a comme vraiment quelque chose de... Ça, c'était trippant, 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 trippant. Ça sert à ça, le cinéma aussi. C'est fascinant, Léane, parce que quand on essaye de découdre un peu la structure de ce film, qui s'appelle Le Rire, on peut tracer un parallèle avec Le Rire, mais je parle du non commun. Parce que souvent, pour faire rire, on peut, au travers des blagues, utiliser des procédés qui peuvent partir dans tous les sens, finalement. Et on comprend que tout ce processus à la fin... Oui, je suis complètement d'accord que c'est transposé... Parce qu'on s'entend que l'humour peut servir à plusieurs choses. L'humour, c'est pas juste raconter une anecdote pour faire rire quelqu'un directement. L'humour, ça peut vouloir faire réfléchir. Ça peut vouloir véhiculer de l'information. Fait qu'effectivement, les procédés peuvent être infinis pour en arriver au rire, qui est un résultat final de quelque chose. Mais tout ce qui vient avant peut être... Même complètement pas drôle aussi. Fait que c'est super le fun d'avoir fait ce parallèle-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Ce serait quoi ta mission à travers le rire? Est-ce que tu veux transmettre? Parce que tu viens de le dire, il y a plusieurs objectifs qui peuvent être atteints. Bien, je trouve que le rire, c'est une façon assez universelle de rejoindre le cœur des gens. Je pense que tout le monde aime ça, rire. C'est rare que tu vas croiser quelqu'un qui dit « Non, moi, j'aime pas ça, rire. » Peut-être que quelqu'un aime pas l'humour. Peut-être que quelqu'un aime pas écouter de la comédie. Après ça, il y a des variantes. Mais rire, la réaction physique de rire, c'est un exutoire exceptionnel. Je pense que le corps humain a besoin de rire comme le corps humain a besoin de pleurer, comme le corps humain a besoin de respirer. Je pense qu'avec le rire, on peut vraiment parler aux gens. Je pense que c'est une façon de faire voyager des opinions. Je pense que c'est une façon de faire réaliser des choses. C'est une façon de parler de sujets excessivement difficiles. Puis même d'informer aussi des gens. Il y a le nombre de personnes que je vois qui disent « Moi, je lis pas les nouvelles, ça me déprime trop. » « Fine, je comprends, ça va pas bien. » Ça peut être très déprimant, les nouvelles. Mais je trouve que c'est important de savoir ce qui se passe autour. Puis je pense que le rire est un super bon véhicule pour ça. Il n'est pas tout le temps utilisé de cette façon-là. Mais je pense qu'il peut être très intéressant comme moyen de communication. Donc, j'imagine que c'est aussi un moyen de prendre plus de recul. Par exemple, sur l'actualité que tu, par exemple, lis et feuillais tous les jours. Oui, je pense que ça oblige une réflexion. Ça oblige une assimilation d'informations. Donc, effectivement, il va déjà avoir un bras de distance. On lit quelque chose, on le reçoit. On comprend ce que nous, on a à comprendre de cette affaire-là. Puis après ça, notre sensibilité différente à chacun va faire en sorte qu'on va avoir une vision différente de cette information-là. Puis de l'apprendre par l'humour, bien, elle va être particulière à chacun puisque ce n'est pas tout le monde qui a le même sens de l'humour. On est tous différents. Ça fait que ça nous oblige à réfléchir. Je trouve que ça nous oblige à réellement se poser des questions quand on veut. C'est ce que je peux des fois admirer chez certains humoristes que je trouve exceptionnel. Puis ce que je peux reprocher à d'autres humoristes que je trouve très rôlé pas à crête, des fois, c'est de faire... Mais pour moi, ça nécessite une réflexion immense de faire de l'humour puis de trouver quelque chose, un chemin pour que quelque chose soit drôle. Ça fait que c'est ça. Je trouve que ça nous oblige à réfléchir. Ce que pas tout le monde va dire de l'humour. On peut faire pouet-pouet, tomber, puis tout le monde fait ha, ha, ha. Ça, ça ne nécessite pas de réfléchir. Mais pour moi, pour créer du bon humour raffiné puis fin, il faut être intelligent. Il faut avoir pris le temps de réfléchir. Et dans cette intelligence, il n'y a pas vraiment le choix. Parce que dans la trentaine, c'est soit on a ri ou soit on déprime et on sombre. Ah, mon Dieu, la trentaine, c'est là où tout bascule. Tu décides si tu s'en vas vers le noir, vers la dépression totale, ou si tu choisis... Tu sais, on est dans une époque aussi où le cynisme est tellement à la mode. Puis je le comprends. Puis je suis très cynique aussi par moments. Puis je ne suis pas toujours la plus agréable quand je bois un verre de vin chez nous puis je regarde des affaires puis j'ai mon opinion. Puis je suis comme bien virulente et vile. Mais comme être humain, je pense qu'il faut qu'on choisisse l'autre côté. Il faut qu'on choisisse la lumière. Puis effectivement, l'art en général est une façon de faire qu'est-ce que je fais avec ça. Je reste chez nous, je suis cave, je déprime, je suis triste, je suis égoïste aussi parce que s'enfermer, ça creuse l'écart entre les humains ou j'ouvre. J'essaie de comprendre, j'essaie de voir la lumière, j'essaie de créer quelque chose avec ça. C'est un peu un point de non-retour. Et au sein de la saga La Brèche d'Or, ce rire, on le retrouve aussi dans Les Magnifiques. Oui. J'ai fait plusieurs projets qui étaient vraiment de l'humour. Le film, le rire, il y a de l'humour dedans, mais ce n'est pas un projet comique. Il y a de la tragédie énormément là-dedans et c'est un peu weird, tu sais. Mais j'ai fait de l'humour beaucoup plus straight up qui est des sketchs comme Les Magnifiques. C'est quand même un luxe dans la vie que de se dire que le matin, tu te lèves, bon, très, très tôt parce que des tournages de télé, ça commence très tôt, mais tu te lèves tôt. Tu t'en vas rejoindre des gens, généralement, avec qui tu sais des liens et qui tu apprécies pour aller faire des trucs drôles puis essayer de faire rire le monde. C'est quand même un luxe. Je me considère excessivement chanceuse. Moi, quand je me lève puis que je prends mon café le matin, je m'en vais là puis c'est trippant. Ben oui, c'est trippant de faire la route en me disant « Ah, je vais voir Marie-Hélène. Ah, on va peut-être essayer de faire telle affaire puis telle affaire puis on va peut-être décrocher puis on va essayer de passer à travers la journée sans trop ralentir le groupe parce qu'on rit trop, tu sais. Je vais incarner une membre d'Esthéticienne sans frontières. Exactement. Ah oui, OK, je m'en vais porter ce costume-là aujourd'hui qui est complètement ridicule. J'ai très hâte. Il y a comme vraiment des... J'ai été appelée à faire des choses complètement niaiseuses puis c'est... Pour moi, c'est vraiment un luxe. Il y a peut-être des acteurs qui vont snobber un peu ça puis qui vont être moins libres là-dedans. mais mon Dieu Seigneur qu'il y a quelque chose de... Tu sais, la vie, il ne faut pas trop prendre ça sérieusement aussi, je pense. Fait que pour moi, il y a un grand... un grand fuck you à la vie, des fois, de mettre un costume de dindon puis de faire quelque chose qui n'a pas rapport puis essayer de trouver son plaisir là-dedans. Je fais, bien, c'est ça. On peut-tu juste être des enfants un peu qui s'en foutent puis qui ont la naïveté puis l'innocence de passer à travers la vie des guisants dindon? Tu sais, on peut-tu essayer de faire ça, des fois? Est-ce que tu considères qu'il y a encore des domaines, enfin, plutôt des registres dans les séries télévisées ou dans le cinéma que tu n'as pas encore exploré? Il y en a plein. Il y en a plein. Puis je pense que si à 33 ans, j'avais tout exploré puis j'avais tout fait déjà, ce serait terriblement triste parce que le domaine artistique, moi, il me fascine puis il m'interpelle parce que c'est un apprentissage constant. Il n'y a pas un moment, je pense, dans la vie d'un artiste, peu importe c'est quoi ton art, il n'y a pas un moment où il faut que tu t'assoies, tu te croises les jambes puis tu fais, ouais, moi, j'ai fait tout ça, j'ai tout fait ce que je pouvais faire. Je pense qu'il n'y a pas un moment. Il y a tout le temps quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose. Il y a tout le temps quelqu'un qui peut t'apprendre quelque chose de différent puis c'est ce qui fait qu'on ne veut pas prendre de retraite. Il n'y a pas un moment dans ma vie où je me dis, ah, j'ai-tu hâte d'arrêter de travailler? Ah, je peux-tu... Oui, après ça, des vacances une fois de temps en temps, mais j'ai comme l'impression que je vais apprendre toute ma vie puis c'est ça qui me motive. Il y a tellement d'affaires que je n'ai pas faites puis il y a tellement d'affaires que j'aimerais faire puis que j'ai hâte puis peut-être que ça ne m'arrivera jamais, mais c'est beau d'espérer ça. C'est beau d'espérer ça. Marc Labrèche, c'est ton père qui est dans le domaine. Tant qu'il n'arrête pas, tu n'as pas d'excuse pour arrêter avant. Exactement. Moi, je ne peux pas arrêter avant. Si lui, il n'est pas fatigué, moi, je ne peux pas être fatiguée. Bien, moi, c'est une motivation immense quand même. Justement, parce que je parle de l'apprentissage puis de la remise en question puis du... Mon père, il y a six ans à peu près ou peut-être un peu plus, a fait un documentaire sur justement la pertinence d'un artiste qui traverse plusieurs époques puis avec l'âge, est-ce qu'il y a un moment où on se rend compte qu'on n'a plus rien à dire? Est-ce qu'il y a un moment où est-ce qu'on se dit qu'on a tout fait? Puis c'était fascinant de voir quand même, il a rencontré plusieurs personnes différentes puis c'était fascinant de voir toute la variété de réponses. Mais ce que je trouvais le plus beau, c'était de voir lui à peut-être qu'il avait quoi, 56, 57 ans, en train de se questionner justement sur sa pertinence à lui, tu sais. Puis moi, de ce que moi je vois puis de ce que plusieurs personnes constatent et me disent, son apport, son humour, sa créativité, sa folie est encore pertinente puis il est encore en train de changer des affaires, tu sais, il s'adapte, il bouge, il fait différentes sortes de shows, il fait, tu sais, il y a comme quelque chose là que moi je trouve bien motivant de voir quelqu'un comme ça essayer de se réinventer parce qu'on essaye tous de se réinventer constamment puis de voir que lui encore à ce jour est motivé par cette réinvention-là, tu sais. Fait qu'effectivement, lui, tant qu'il va continuer, je vais continuer. J'arrêterai pas. Ou peut-être qu'il y a un secret de famille ou un secret de cuisine dans vos tartes aux pommes ou que sais-je. C'est une recette secrète que je ne peux pas dévoiler, mais oui, c'est un pain de viande. Non, mais ça reste que c'est une... Sans être dans la blague de la recette de famille, c'est quand même une recette de famille parce que moi, ça a été ça toute mon enfance d'être en contact avec cette folie-là que lui avait. Fait que je pense que ça veut, veut pas, ça nourrit ma folie à moi aussi, tu sais. Puis je pense que lui-même de son père qui était lui aussi comédien, il a été en contact avec une certaine forme de folie puis une certaine forme de création qui l'a nourrie. Fait que on apprend tout par mimétisme dans la vie. On va être intéressé par des choses que les gens vont nous avoir transmises puis moi, bien, il m'a transmis ça. Et Léane Labrèche-Dor, tu racontes souvent que ce mimétisme durant l'adolescence, il a été inversé. C'est-à-dire que tu voulais à tout prix te démarquer et qu'on t'appelle juste Léane, s'il vous plaît. Ouais, ouais, il y a eu une écoeurante et je pense qu'elle est comme complètement normale. Je pense que c'est comme n'importe quel adolescent, à un moment donné, fait, là, je peux-tu... Ça fait partie de l'évolution de l'être humain aussi de devenir un être à part entière. Tu sais, comme enfant, on est collé sur nos parents, on fait partie d'une cellule familiale puis à un moment, on fait attention, je ne suis pas que cette famille-là, je suis aussi ma propre personne. Puis je pense que l'adolescence puis le secondaire, c'est là qu'on commence à se créer un peu puis à essayer de faire des choix pour notre avenir. Puis moi, je ne voulais pas du tout faire ça dans la vie parce que je voulais justement me démarquer de ce noyau familial-là. forcée de constater que ça n'a pas marché mon affaire, que j'ai été quand même prise dans le détour par ça puis que l'amour que j'avais, en tout cas, finalement, pour ce médium-là de la communication, parce que c'est un peu ça qu'on fait, bien, il est revenu me prendre un peu par en arrière. Je ne m'y attendais pas puis il est arrivé puis il me dit OK, excuse-moi. Finalement, c'est un peu ça que tu veux faire dans la vie. Puis là, j'ai fait, ah, fuck, t'as raison. Puis j'ai assumé puis j'ai essayé de devenir comédienne. C'était la bonne voie puisque de l'autre côté, tu aurais pu être dans le déni et aujourd'hui, être dans une vie complètement différente. Mais peut-être que j'aurais adoré cette vie-là aussi. C'est vrai. On regarde, en science-fiction, on va se le dire, il y a peut-être, peut-être qu'il y a un monde parallèle dans lequel je suis professeure d'archéologie. Tu sais, ça se pourrait puis ce serait super. Puis peut-être que Léane dans cette vie-là est super heureuse aussi. Mais aujourd'hui, je peux pas dire que je regrette mon choix. J'ai trop eu de fun. J'ai trop rencontré de gens formidables. J'ai trop eu la chance de voir puis d'être en contact puis de lire puis de regarder des affaires qui m'ont fait capoter puis de rentrer en contact avec les créateurs de ces affaires-là. Il y a ça aussi qui me motive tout le temps, tous les jours. C'était une bonne décision. Est-ce que c'était la meilleure? On le saura jamais. Mais ça en était une bonne. C'était une avenue possible puis je l'ai pris. Tu viens de mentionner la possibilité de l'existence d'une autre dimension. Oui. Parce que la science-fiction, comme tu l'as rappelé au tout début, c'est quelque chose que tu adores. J'adore! On est entouré de science-fiction. C'est quoi tes titres préférés? Mon Dieu Seigneur! Bien, c'est sûr qu'il y a comme une partie de moi qui aime beaucoup les espèces de 1984, Animals Farm. J'aime beaucoup... L'apocalypse! Bien, tu sais, le post-apocalyptique. J'aime beaucoup la dystopie. J'aime beaucoup le... Parce qu'encore une fois, c'est une façon de véhiculer des opinions puis de faire voir une vision puis d'alerter puis de transmettre de l'information un peu sur des dangers quotidiens. Brave New World aussi m'avait beaucoup, beaucoup parlé jeune. Le fantastique aussi, au-delà de la science-fiction, tu sais, je veux dire, je regarde en face de moi, il y a The Art of the Hobbit. C'est quel... Tu sais, qui n'aime pas Tolkien? Qui n'aime pas Le Seigneur des Anneaux? Moi, je suis la génération Harry Potter aussi. Je veux dire, c'était tous les premiers livres que mes amis lisaient. Tu sais, des vrais romans. C'était Harry Potter. J'étais comme, ah oui, c'est quoi ça? Puis on était comme, c'est un magicien. Puis j'étais comme, ben le, c'est un magicien, c'est un magicien. Puis finalement, dévorer ça comme tout le monde. Philippe Poulman m'avait beaucoup parlé aussi quand j'étais jeune parce que je... Je fais une confidence, mais j'ai été très, très, très chrétienne jeune, genre à 5, 6 ans. Je ne sais pas pourquoi, j'ai flyé sur Jésus puis j'étais comme, je faisais la prière tous les soirs puis tout ça. En tout cas, ma famille était comme, ah bon, on va la laisser faire. Là, tu sais, dans le sens où, oui, oui, fais ta prière, nous, on va commencer le repas. C'était, il y avait un respect, mais quand même, il ne savait pas d'où ça venait. Puis j'ai lu Philippe Poulman qui est une grande critique de, pas la religion, pas la chrétienté, mais vraiment l'église comme industrie, comme l'église avec un grand E, puis ce que ça représente puis qu'est-ce que ça a changé. Puis là, j'ai comme, je ne sais pas, j'ai viré bout pour bout. J'envoyais, j'envoyais des questions très, très pointues à mes professeurs de 4 et 16 à l'école puis ils ne savaient pas comment répondre. Puis j'étais comme, c'est ça, j'ai tout compris. Encore un secret de famille d'une autre famille. Encore un secret de famille qu'on a nourri à la maison. Puis que j'ai réussi à m'affranchir de cette doctrine un petit peu intense-là. Quand je t'entends parler et quand je regarde tout ce que tu fais, bon, tu m'as compris quand je dis tout, on sent surtout ce désir de liberté. Oui. Ben, je pense que faire de l'art, c'est un luxe. Puis je pense que, parce que, tu sais, vivre, mettons, vivre, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris. On ne sait pas c'est quoi. C'est plusieurs directions de maladie. Moi, j'ai tout compris. Moi, j'ai tous les secrets. J'ai tous les secrets. Non, mais c'est comme une maladie. Il y en a qui pourraient voir ça comme ça parce que c'est quelque chose qui inévitablement va te faire souffrir et t'amener à la mort. Ça, c'est la version très trash de c'est quoi la vie. Là-dedans, il faut se démerder puis essayer de trouver un chemin. Puis je pense que, pour moi, faire de l'art, c'est une façon, justement, de se libérer de cette affaire-là de la vie puis de ne pas le voir. Tu sais, quand on disait qu'on a le choix d'être noir ou de trouver la voie lumineuse. Mais pour moi, rechercher la liberté dans la vie, c'est une façon de voir la vie dans tout ce qu'elle a de vraiment exceptionnel, de vraiment beau à offrir. Puis, en tout cas, pour moi, je recherche beaucoup cette liberté-là dans la création puis dans l'art. Puis la création de relations humaines aussi. Je veux dire, pour moi, ça teinte tout, 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 tout. L'art vient tout changer mon rapport aux choses, aux objets, aux gens, à mon réveil matin, à tout. Ça vient vraiment teinter la patente. Puis c'est pas vrai qu'on est complètement libre comme artiste, en tout cas pas dans un système où on est rendu à faire de l'art pour se nourrir. Tu sais, moi, c'est mon métier, donc j'ai besoin quand même de faire ça pour éventuellement avoir un chèque de paie pour éventuellement acheter du pain puis manger à la maison. Fait qu'il y a... Mais cette recherche-là, la liberté absolue dans l'art, je pense que ça va me motiver jusqu'à la fin de ma vie puis j'ai vraiment hâte de me challenger là-dedans tout le temps. Eliane Labrèche d'or, tu viens de mentionner les teintes qui impactent toutes les couches de ta vie. Ouais. Je propose qu'on baptise une nouvelle couleur, le mauve Labrèche d'or. Je suis complètement game. Complètement game. Puis ça va me forcer à mettre plus de couleurs dans la vie, ce que j'essaye parce que d'habitude, je suis tout le temps habillée en noir puis depuis deux ans, avec la pandémie, je sors tellement pas souvent de chez nous que quand je sors, j'essaie de mettre la couleur puis d'être comme lively, mais j'y arrive pas toujours souvent. Je suis quand même en noir encore, mais je vais populariser le mauve Labrèche d'or. Je suis game. Une couleur déposée. Une couleur... Bien, je pense qu'on pourrait... Protégée par... Par toi. Par moi, par l'UNESCO. On pourrait appeler Bétonnel, puis Sico, puis faire faire des galons de peinture que les gens vont pouvoir mettre dans leur chiseux, dans leur chambre. J'aimerais qu'on parle aussi de l'une de tes trois actualités parce qu'on a mentionné les points de fuite. Il y a J'aime Hydro et il y a la saison 2 qui arrive de... Oui, Squad 99. Esquade 99, exactement. J'aime Hydro. J'aime Hydro. Bien, ça, c'est en fait, c'est une pièce de théâtre documentaire que Christine Beaulieu avait... avait commencé, je crois, en 2014. Ça fait longtemps. Puis il y a eu plusieurs versions parce que, bon, un théâtre documentaire, ça reste basé dans l'actualité puis ça évolue avec les nouvelles puis avec ce qui se passe. J'aime Hydro, c'était une pièce qui un peu démystifiait où essayait un peu de relater l'information... Bon, notre Hydro-Québec à nous, OK, notre source d'énergie principale, nous, l'hydroélectricité au Québec qu'on a nationalisé back in the days puis qui est devenue notre énergie propre, renouvelable, celle qu'on reste... Mais il y a quand même plusieurs trucs qu'on ne comprend pas encore sur la façon dont c'est fait l'hydroélectricité et sur la façon où on s'est fait les barrages beaucoup. On parle des fois de forces destructrices de la nature. On va dans les communautés autochtones, on tasse un peu le monde, on met un barrage sur des rivières qui devraient être protégées. Fait qu'il y avait comme... Dans la quête de Christine, il y avait une question de faire, OK, mais pourquoi on a encore besoin de construire des barrages sur notre territoire? Fait que ça, ça part de là. Ça, c'est son projet, c'est J'aime Hydro, principalement sur la Romaine. Elle voulait voir pourquoi une nouvelle centrale, ça. Et elle a fait un show de théâtre avec ça qui a roulé pendant plusieurs années et dans la quatrième ou cinquième version, Fanny Lormalo, qui est une productrice de cinéma avec qui j'avais travaillé sur Le Rire, qui avait produit Le Rire, était allée voir le show de théâtre et avait vraiment trippé comme pas mal tout le monde parce que c'est super intéressant. Puis elle avait dit, mais moi là-dedans, j'ai vu aussi une histoire, je pense que ça peut être une belle fiction, en fait, comme ça peut être un récit dramatique, dramaturgique intéressant. Puis elle m'avait approchée pour rendre cette histoire-là, cette quête-là de Christine en une histoire fictionnelle pour faire un film avec ça. Fait que je travaille sur l'adaptation de ça. Donc c'est plusieurs couches de difficultés parce qu'on part d'un théâtre qui est documentaire, de quelqu'un qui s'adresse au public, au jeu, de Christine qui parle, c'est sa quête à elle. Puis de ramener ça dans un personnage fictif avec une quête fictive dans un... C'est pas un Québec fictif, là, par exemple, ça se passe vraiment ici puis ça parle vraiment de l'Hydro-Québec. Mais il y a quand même plusieurs degrés de difficultés, fait que ça me... Mais c'est très, très, très motivant d'essayer de faire ça. Mais à voir si je vais réussir, ça c'est... L'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, j'ai bien du fun à travailler cette matière-là puis à trouver ce que moi, j'ai envie de dire dans un récit qui traite de ces mêmes sujets-là. Et en travaillant cette matière, j'ai très hâte de voir le résultat. Comment vous faites pour traiter un sujet aussi politique et régalien que celui d'Hydro-Québec sur scène? Est-ce que tu vas jouer une éolienne ou comment ça se passe? Ben, en fait, j'ai vraiment... J'ai pris... Je me suis basée sur l'aspect humain. Parce que c'est vrai que si on part sur la politique... Puis tu sais, moi, je suis qui, moi, petite fille qui a fait du théâtre? Tu sais, je suis qui, moi, pour parler des enjeux politiques, environnementaux, sociaux qui sont énormes, qui entourent tout ça, Hydro-Québec, tu sais? Fait que je me suis dit, moi, je peux pas légitimement partir sur une affaire politique ou journalistique tant que ça parce que mon background, c'est d'avoir fait des bonhommes à la télé, tu sais. Fait que je me suis basée sur ce que je connais, c'est l'humain. C'est la quête humaine puis c'est de... Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui m'interpelle là-dedans? Puis de... Qu'est-ce qui me touche, moi? Ça me touche, cette affaire-là d'environnement parce qu'on est dans une génération qui est plus consciente, je pense, de cette crise-là environnementale, de cette finalité-là qu'on voit. Finalement, on voit une finalité à notre ressource première qui est la planète. Puis ça me touche, ça m'angoisse, ça me challenge beaucoup. Fait que c'est sûr que de prendre ça du côté de ma sensibilité à moi, de partir sur cette quête-là, ça me touche beaucoup la... l'espèce de... n'importe qui, je parle d'Hydro-Québec parce que c'est de ça qu'on parle, mais n'importe qui qui s'approprie un territoire puis qui décide de faire quelque chose avec, qui l'avantage, lui, au lieu de penser à globalement qu'est-ce que ça fait puis à quel prix toi, ce que tu fais versus ce que t'enlèves aux autres. Fait qu'il y a quelque chose là dans... Puis encore là, j'ai pas la légitimité de venir me mettre dans des luttes de territoire autochtone. C'est pas à moi de faire ça, mais ça m'intéresse. Donc, j'ai le droit de mettre ça en lumière puis de dire, moi, je trouve qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. On parle d'Hydro-Québec, c'est quand même immense qu'est-ce que ça a fait pour le Québec aussi puis pour le peuple québécois. Ça avait un slogan aussi qui s'appelait « Maître chez nous » quand c'est sorti avec la campagne de Jean Lesage quand ils ont décidé de rendre aux Québécois Hydro-Québec puis l'hydroélectricité, ils ont appelé ça « Maître chez nous ». C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire finalement « Maître chez nous » si on déloge les gens qui étaient là bien avant nous. Qu'est-ce que ça veut dire aussi comme humain être maître chez soi quand on n'est pas convaincu de ce qu'on fait. Fait qu'il y a comme plein d'affaires que j'essaie de prendre comme angle qui me touche particulièrement. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va être moi qui fais une éolienne comme ça dans le background, mais je sais que c'est des angles qui vont être plus artistiquement clairs pour moi puis qui vont être plus légitimes pour... Ouais, que je vais pouvoir aller... Parce que moi, je n'ai pas non plus fait le théâtre de Christine. Je n'ai pas pris une voiture électrique pour me rendre dans la Côte-Nord. Fait que... Il faut vraiment que je trouve quelque chose sur quoi m'appuie moi puis sur quoi je pense que je peux mettre la lumière. tu sais. Éléane, on peut aussi s'appuyer sur la confiance que tu portes au metteur en scène pour la légitimité. Ah ben oui, ça c'est... La légitimité, il faut toujours... Je pense qu'il faut toujours faire confiance justement aux autres, tu sais. Parce qu'au final, c'est... Je veux dire, on n'a pas la légitimité de rien. À partir du moment où on est, on est un être humain, on a la légitimité de rien, mais on a la légitimité de tout en même temps parce que si on veut parler de la vie, on a le droit d'en parler, tu sais. Mais pour ça, il faut toujours s'associer avec des gens auxquels on fait confiance, en qui on croit. Tu sais, quand je dis qu'on peut toujours apprendre des gens, moi je pense que la vie, c'est vraiment juste de s'accrocher à plein de mondes différents puis aller voler de l'intelligence à tout le monde pour s'en créer une, tu sais, apprendre, c'est ça. Est-ce que... Est-ce que tu avais vu, toi, « My Octopus Teacher » sur Netflix, qui était comme un documentaire d'un gars qui finalement se liait d'amitié avec une pieuvre, OK, je sais que... Mais pour ceux qui l'ont vu, ça fait du sens, mais ceux qui l'ont pas vu, c'est un peu oui. On peut aussi se lier d'affection pour des plantes ou tout type d'être vivant, mais les pieuvres se transmettent de l'information par tentacule puis c'est ça qu'ils commencent à se... Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais ils commencent à se rapprocher de plus en plus du cerveau humain parce qu'ils se transmettent et ils se font un apprentissage, tu sais, c'est pas tous les animaux qui ont une transmission de savoir à ce niveau-là, tu sais. OK, c'est quand même partout dans l'existence puis dans la vie d'aller chercher du savoir, tu sais, puis de se transmettre que ce soit une conscience, que ce soit des notions ou que ce soit autant des notions de danger de genre « Hé, va pas là, il y a un trou » que des notions de... Non, mais tu sais, c'est vrai, puis les arbres font ça aussi, ils se parlent à travers les branches, fait que tu sais, OK, finalement, on serait cave de pas faire ça entre nous autres aussi, tu sais. C'est ça la vie, finalement, puis il faudrait quand même... fait que c'est pour ça que la confiance avec les gens avec qui on travaille ou avec qui on vit puis avec qui on est amis, tu sais, je pense que c'est la base. Et parmi les personnes auxquelles tu accordes toute ta confiance, je mentionne une personne qui est omniprésente, même à côté de toi sur les affiches, c'est ton mari? Mickaël Gouin. Mickaël Gouin. Mickaël Gouin. Confiance totale. Omniprésent. Ben, Mickaël, c'est une super belle histoire parce que c'est d'abord et avant tout un ami. Ça a été un collègue beaucoup, puis ça l'est encore un collègue. Puis ça, c'est quand même formidable parce qu'on parle beaucoup de travailler avec des gens dans ce milieu-là, mais il y a quand même des associations qui se forment. Puis c'est pas tout le temps des gens qui se donnent des bisous à l'extérieur. C'est aussi des metteurs en scène qui travaillent souvent avec le même acteur, des réalisateurs qui travaillent souvent avec le même acteur. Puis même au-delà de la caméra, je veux dire, les réalisateurs travaillent toujours souvent avec le même directeur à la photographie, tout ça. Il y a des associations. Pour être efficace aussi. Oui, puis pour se comprendre parce qu'on a des sensibilités qui se rejoignent. Ça fait qu'on se comprend, les mêmes choses nous font rire, les mêmes choses nous font pleurer, les mêmes choses nous rendent heureux. Ça fait qu'il y a comme un truc quand on fait ce genre d'affaires-là, c'est juste bon de travailler avec des gens qui nous ressemblent dans le langage cinématographique ou humoristique ou tout ça. Puis avec Mickaël, au départ, moi je suis rentrée à l'école de théâtre en 2008. Lui, ça faisait deux ans qu'il était là déjà. Ça fait qu'il était en troisième année. Ça fait que c'était comme... Les troisièmes années, il était cool. C'était tous les gens comme que ça faisait déjà deux, trois ans qu'il était là. Puis tout le monde était bon dans sa classe. Puis on s'entendait super bien, les deux groupes ensemble, on avait du fun. Puis là, Mickaël et moi, on est devenus des super bons amis. On a travaillé ensemble, on a été dans la même agence pendant longtemps quand moi je suis sortie de l'école. On avait plein d'amis communs aussi avec qui on faisait d'autres projets aussi. Ça fait qu'il y a comme eu tout le temps ça. Puis on a été dix ans amis et collègues avant de devenir un couple. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui va perdurer, je pense. Puis je me souhaite d'être avec lui toute ma vie parce qu'on se souhaite l'amour infini. Mais on s'est souvent dit que si jamais un jour on n'était plus ensemble, ce qui allait être une des choses les plus difficiles, c'est de retrouver quelqu'un avec qui on travaille aussi bien. Parce qu'on écrit ensemble, on fait des shows ensemble. Puis il y a vraiment une affinité là dans la création qui est super. Puis que je veux vraiment garder toute ma vie. Je voudrais le garder comme amie toute ma vie. C'est un de mes meilleurs amis. Fait que... Mais on se le souhaite. J'imagine aussi qu'avec lui, il y a un flux d'idées et de créativité. Il y a un plus un égal l'infini en termes de folie, en fait, j'ai l'impression. Ben oui, puis on est en proximité et constante. On habite ensemble, on a un enfant ensemble. Les idées... Puis c'est très difficile parce qu'on est deux TDAH aussi là. Fait que ça fly dans tous les sens souvent. Puis on... On fait quelque chose. T'sais, on est en train de... Peut-être je suis en train de faire un potage au brocoli, mettons. Puis on le sait pas. Je suis en train de... Juste en rentrant, en fait, j'ai tous les ingrédients pour faire un potage au brocoli, j'ai du céleri, j'ai toutes les herbes. J'adore le potage au brocoli. Quelle coïncidence! Je trouve ça délicieux. Puis, mettons, ça m'arrive, c'est mon enfer à la maison. Puis des fois, Mickaël va sortir une phrase que je fais, attends, de quoi tu parles? Parce que ça a comme zéro rapport avec tout ce qu'on vient de vivre dans la journée, mais c'est parce que il y a deux, trois jours, on s'était parlé d'une idée. Puis finalement, lui, il a comme continué à cogiter là-dessus. Puis là, moi, je suis en train de brasser des brocolis de même pour les attendrir. Puis j'entends, oui, mais s'il était agent de bord, je fais, mais de quoi tu parles? Bien, le personnage. Mais quel personnage? Puis là, tu sais, on part sur un truc puis ça fait qu'on se nourrit constamment puis on, c'est difficile parce qu'après ça, on travaille tout le temps. Tu sais, on travaille tout le temps à la maison parce qu'on n'a pas de, tu sais, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas l'équipe de travail puis quand tu rentres, c'est ta famille. Nous autres, c'est la même chose tout le temps. Fait qu'on est comme tout le temps en train de réfléchir à ça, mais en même temps, ça nous offre une immense liberté. Tu sais, on n'est pas en train de compter les heures de si on commence un projet, on n'est pas en train de se dire, OK, fait que de neuf à midi, on est au bureau puis on écrit. Tu sais, nous autres, ça peut être de neuf à minuit. On peut écrire toute la journée parce qu'on est ensemble tout le temps. Tu sais. Élène Labrèche-dor, est-ce qu'avec ton conjoint, vous avez des rêves en termes de projets communs? Pleins. Pleins. un, parce que même séparément, on a des rêves qui se ressemblent. Tu sais, on a des aspirations qui se ressemblent sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on aimerait créer, est-ce que des choses qu'on a envie de jouer parce qu'au-delà de la création, on est quand même séparément aussi deux acteurs, on est deux créateurs séparés aussi, on travaille chacun de notre bord, mais on se rend compte qu'on a plein d'aspirations communes. fait qu'il y a des trucs qui vont se faire conjointement, il y a des trucs qui vont se faire séparément puis c'est parfait aussi, ça en prend parce que le but, c'est de pas, c'est pas juste de travailler ensemble. C'est de garder cette liberté. Ouais, vraiment, puis de, mais tu sais, on se rend compte que même dans les affaires qu'on a séparément, on travaille avec des gens qu'on, on travaille avec les mêmes personnes parce que, comme je dis, on s'associe avec des gens qui nous, qui nous inspirent puis qui nous ressemblent. Fait qu'on a quand même des amis communs aussi, créateurs, on a travaillé avec les mêmes réalisateurs, on a travaillé avec les mêmes directeurs à la photographie, on a travaillé avec les mêmes auteurs. Fait qu'au final, on se crée une armée de créateurs communes puis je pense que le but, ça va être de naviguer à travers tout ça en étant le plus intelligent possible puis de pas juste se barrer à « OK, il faut tout le temps qu'on travaille juste ensemble parce que ça, c'est faux puis il faut jamais faire ça. Il faut se confronter à plein de façons différentes de voir la vie mais il y a plein d'affaires des fois que lui, il veut de son côté puis moi, je veux de mon côté puis on se dit « Ah, ce serait donc bien cool si tout ça, ça arrivait ensemble. » Pourquoi se priver de ce bonheur-là? C'est surtout ça. Pourquoi se priver de ce bonheur-là et qu'est-ce qu'il en pense de Esquad 99? Ben, il en pense, il en pense la même chose que moi que c'est exceptionnel à faire dans le sens où on a vraiment été chanceux de ce genre de projet-là est vraiment tributaire du groupe dans lequel tu te trouves. Il y a des affaires des fois des tournages qui sont je dis n'importe quoi mais mettons toi puis moi on fait un duo d'enquêteurs, ben, on va avoir beaucoup de scènes ensemble mais le reste des gens on va les voir une journée, deux journées mais c'est le duo qu'il faut qu'ils s'entendent bien mais là, Esquad 99, c'est neuf personnes. C'est un poste de police avec ton propre bureau comme j'ai vu, un peu mal rangé, je me permets de faire des petits commentaires par-ci par-là. On s'est amusé avec les accessoires, la gang des accessoires est tellement cool puis elle mettait plein d'affaires sur mon bureau en disant tu joueras avec ce que tu veux là-dedans ça fait que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde je me suis mis à jouer avec tout ça mais oui, c'est un poste de police, une aire commune, neuf personnages, donc neuf comédiens puis c'est tourné à Québec en plus, ça fait qu'on est tout un peu délocalisé de chez nous, on est comme dans, c'est comme un camp de vacances, tu sais, on est vraiment, je pense que si on s'était pas super bien entendu, tout le monde, ça aurait peut-être été moins facile de travailler, je pense qu'il y aurait eu moins d'effervescence, il y a quand même une chimie qui s'est créée puis ça, surtout pour faire de la comédie comme ça, ça prend ça puis ça rend le tout vraiment plus vivant, tu sais, puis on sent que les acteurs ont du plaisir ensemble, on voit dans l'œil la petite lumière de « Ok, ils me l'ont envoyé une main, moi c'est drôle, ok, ok, ils m'ont fait rire là-dessus », fait qu'il y a quelque chose qui bonifie, je pense, autant notre expérience de tournage que je pense aussi quand on le regarde, tu sais, je pense que c'est, ouais, je pense que dès que les gens ont du fun, après ça, tu peux aimer ou ne pas aimer le projet, mais il y a quand même quelque chose de sympathique qui se, qui transperce, que ce soit la scène ou l'écran, tu sais, il y a quand même un truc qui vient tout de suite, « Ah ok, c'est cool, ils ont du fun », tu sais. Et Léane, il y a aussi quelque chose que je suis obligé de mentionner, c'est la version originale américaine que j'ai connue avant de connaître la version québécoise. Ben, mon Dieu, moi aussi, je l'ai connue bien avant, je l'écoutais, j'étais très, 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 très fan de « The Brooklyn Nine-Nine ». Quel regard vous avez justement sur la réécriture ? Parce que j'imagine que tout est réactualisé, il y a des références très directes à Montréal, au Québec. C'est sûr que, ben, il y a eu un travail d'adaptation plus que de réécriture parce que quand les... Après ça, il y a comme plein d'affaires de production que je connais pas au complet. Encore des secrets... Des secrets d'argent et de bannières, tout ça, mais quand t'achètes un concept comme ça de l'étranger, il y a plusieurs façons de l'acheter. « Brooklyn Nine-Nine », ça, c'était vraiment une adaptation et NBC, qui produit « Brooklyn Nine-Nine », a un droit de regard sur la version, a un droit de regard sur les textes, doit checker le fait que... Tu sais, ils doivent donner leur accord. Ils sont venus sur le plateau, ils ont vu... Ils ont vu ton bureau, ils ont checké... Ben, d'ailleurs, ils ont vu notre équipe puis ils ont fait comme « Ah, sont où les autres? » Puis ils ont fait « Non, au Québec, les équipes sont comme ça. » Puis là, ils font « Ah oui, vous êtes... » Mais, tu sais, genre, eux autres, c'est comme... Ils sont le triple de monde, ils ont le triple de temps, ils ont le... Tu sais, le budget complet de notre série à nous, les 10... Les 13 épisodes. 13 épisodes. Eux, c'est le budget d'un épisode, tu sais. Fait qu'on n'a pas les mêmes réalités de tournage, mais dans ce genre de concept-là, en tout cas, il faut qu'on garde, je pense, une espèce de 75 % de l'intrigue, de l'histoire, des personnages, de tout ça. Fait que tout ce qui est fait comme adaptation, c'est justement trouver les références au Québec, d'avoir un langage commun, des name-droppings, de ci, de ça. Tu sais, s'il y a un gag sur Oprah aux États-Unis, bien, c'est sûr qu'eux autres, c'est complètement dans leur actualité puis dans leur paysage culturel, mais nous, c'est qui, Oprah? Bien, est-ce que ça va devenir Véronique Cloutier, par exemple, tu sais? Il y a comme ça, c'est tout ce travail-là qui a été fait beaucoup par les auteurs, puis pour la saison 2, bien, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait aussi, mettons, si je pense à mon personnage, parce que moi, comme actrice, j'étais huit mois enceinte quand je l'ai tournée, fait qu'on a comme, on a trafiqué un peu le personnage, on lui a mis, évidemment, un bébé dans le ventre parce que c'était impossible à cacher, je veux dire, j'étais grosse de même, il n'y a pas une sacoche assez grosse pour cacher ça à l'écran, il fallait jouer avec ça. Et il y a aussi souvent une épée d'Amoclès sur ces, par exemple, ce projet-là où, je dis ça parce que ça t'est déjà arrivé dans le passé, je parle de SNL Québec, que ce soit annulé et quand je fais le parallèle avec Brooklyn Nine-Nine qui est aux États-Unis rendu à des saisons très, très avancées, huit je pense, oui. vous avez peut-être ce risque même si je pense que ça va perdurer parce que la qualité est présente, le public est au rendez-vous. Ben, on ne sait jamais parce que justement comme c'est des shows achetés, il y a quand même de l'argent à donner à la production déjà américaine pour en faire l'adaptation et ça, ça coûte très, très, très cher. Déjà, il y a cet argent-là. Ce qui est dommage aussi au Québec, ce qui est dommage, ce qui est la réalité dans laquelle on vit, le bassin de public est vraiment réduit. Tu sais, les États-Unis, même si tu fais 10 % de part de marché, c'est quand même énormément de gens. Puis, les publicitaires, parce qu'au final, la télévision se fait avec l'argent des publicitaires. On est comme tributaires des gens qui veulent vendre du papier de toilette. Fait que tu sais, pour faire une pub de papier de toilette, tu dis, OK, combien de gens écoutent cette émission-là? OK, ben oui, je vais acheter une publicité, tant de dollars, puis je vais être capable d'aller chercher 500 000 auditeurs qui vont voir ma pub de papier de toilette. de toilette, tu sais. Mais au Québec, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent la télé, une émission particulière, ben les publicitaires ne vont pas investir. Fait que c'est comme une espèce de... C'est difficile parce qu'on peut avoir des parts de marché, donc des pourcentages de gens qui écoutent qui sont quand même grandes pour la population qu'on a, mais ça reste quand même beaucoup moins de gens qu'aux États-Unis. Fait que les productions ont beaucoup moins le temps de respirer. Une production qui, à la saison 1, ne fait pas autant de codes d'écoute que ce qui était espéré, ben souvent, les gens vont tirer la plug tout de suite. Puis c'est dur parce qu'il y a énormément... Puis moi, j'en ai regardé des shows de télé que j'ai tellement aimé puis que j'ai fait, mais pourquoi ça arrête après une saison? Pourquoi ça arrête après deux saisons? Puis c'est souvent des considérations monétaires. Tu sais, c'est vraiment dommage, mais c'est... On vit dans cette réalité-là au Québec. On perd la liberté. Encore une fois, on perd la liberté. En même temps, comme je dis, faire de l'art, c'est un luxe. Puis dans cette affaire-là de considération monétaire, on n'est pas en train de faire de l'art, on est en train de faire une business. Puis il va toujours avoir, dans n'importe quel domaine... Tu sais, on est dans une librairie aujourd'hui. Je veux dire, il y a tellement de gens qui écrivent, qui aimeraient écrire, mais après ça, écrire un livre chez toi, tu peux avoir toute la liberté du monde. Puis tu peux faire un livre de 8000 pages qui part à travers je ne sais pas combien d'époques. Puis tu te dis, oui, oui, je vais faire toute cette saga-là, cette histoire-là au complet. Puis tu te rends compte que ce n'est pas digeste. Puis les gens font, oui, mais un livre de 8900 pages, tu n'as pas pensé que c'était un peu long. Puis tu fais, bien, mettons, OK, mais qu'est-ce que vous me suggérez de ramener ça à 500 pages? Tu fais, 500 pages? Oui, mais 500 pages, c'est déjà un gros livre. Mais oui, mais moi, j'ai 8000 pages. Un livreur va être passé dans un entonnoir pour arriver à un résultat qui doit s'inscrire dans une industrie, au final, tu sais. C'est comme ça avec la musique, c'est comme ça avec les livres, c'est comme ça avec les films, c'est comme ça avec la danse. Après ça, il y aura toujours des punks dans tout, qui vont faire ce qu'ils veulent puis qui vont attirer un public qui va peut-être être moins grand, mais qui va être fervent puis un adepte. Il y a plein d'humoristes qui décident de faire des petites salles au lieu de faire des grosses salles parce qu'ils disent, ben moi, je veux pas faire tant l'argent puis la grosse salle de 1000 places, mais je veux que les 250 personnes qui me voient aiment vraiment ce que je fais, tu sais, puis qu'ils vont avoir un public qui va les suivre plus longtemps, mais qui va être plus petit peut-être. C'est tout le temps ça, c'est ça qu'il faut, il faut jongler avec tout ça tout le temps. Tu parlais, ben à l'instant, des petites pièces de théâtre très intimistes. Oui. Bon, là, je sors une idée, mais complètement farfelue. Je verrais totalement Esquad 99 sur scène. Ben, ce serait un, ce serait un méga trip, là, ce serait un party. Ce serait très difficile. Encore pour avoir les droits? Non, plus au niveau d'être capable de passer à travers le show sans rire, ça, ce serait plus difficile, puis ce serait difficile de le refaire tous les soirs parce que ce serait le genre de gang avec qui on boirait beaucoup de bière après les shows, puis là, le lendemain, je pense qu'on serait tous un petit peu scrap, fait que ce serait difficile de faire des semaines complètes de représentation, mais, mais mon Dieu, ce serait tellement trippant. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui accote le plaisir d'être sur scène. C'est vraiment super, tourner, puis tout, c'est un défi qui est complètement différent, mais être sur une scène avec du monde, puis te dire que tout ce qui se passe dans le moment présent ne réarrivera jamais de la même façon, c'est vraiment, c'est vraiment un sentiment inégalé pour moi. Je pense que je peux comparer ça à quelqu'un qui speech en bungee, tu sais, puis qui fait comme, c'est un thrill, c'est de l'adrénaline. Fait que de faire quelque chose sur scène avec le monde d'escouade, qui est une gang que j'adore, ce serait vraiment trippant. Léane, la brèche d'or, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2022? Mon Dieu seigneur! Cache-toi derrière ton pull, move, la brèche d'or. Mon move, la brèche d'or. J'aimerais qu'on souhaite 350 000 $ pour voyager, parce que j'espère, je vais me souhaiter qu'on puisse voyager cette année avec tout, avec sécurité. Je vais me souhaiter caler ce que la guerre arrête, je vais me souhaiter ça. Je vais me souhaiter, on peut me souhaiter beaucoup de potage au brocoli aussi. parce que ça me rend heureuse. Tu m'enverras ta recette d'ailleurs, ça m'intéresse. Des fois, je mets des patates dedans pour épaissir. Je t'enverrai ça. On va me souhaiter de l'amour puis de la liberté avec tout ce que ça implique. La liberté pour moi, c'est aussi de la santé. On ne peut pas être libre si on n'est pas capable d'être fonctionnel. On ne peut pas être fonctionnel si on n'est pas capable d'être en santé, si on n'est pas capable d'être en santé si on n'est pas aimé. Tout ça pour moi, c'est comme... On va me souhaiter ça, je pense. C'est un tout, c'est une balance. Merci beaucoup. Merci. Léane Labrèche d'Or. Merci.